... Bonsoir à tout le monde, j'espère que vous êtes bien, tranquillement installés, car ce soir, Sandrine, bonsoir. Bonsoir, ça va ? Ce soir, une soirée un peu particulière, bienvenue pour ce classement décembre, les grandes surprises ! Tout le monde est d'accord, des surprises, il y en a des bonnes, il y en a des mauvaises, il y en a des moins bonnes, il y en a des excellentes, il y a des catastrophiques. Des très très mauvaises, oui. Catastrophiques. Et phoques. Et c'est le cas ce soir. C'est le cas ce soir, il y aura de tout. Alors à la télévision, ça donne souvent des moments assez savoureux, que ce soit pour Patrick Poivre d'Arvor, par exemple, Antoine de Cône, Marie-Ange Lardi, et même Arthur. Alors des gâteaux d'anniversaire, des vieux copains de classe qu'on n'avait pas vus depuis 150 ans, qu'est-ce qu'on va voir d'autre ? Je sais pas, des moments inattendus, des séquences cultes, des animateurs qui perdent les pédales, des candidats émus, bref, de quoi passer une bonne soirée ensemble. Voulez-vous la petite preuve ? Je la veux bien la petite preuve. La voilà, en image, c'est le summer. La surprise. Oh non ! Oh non ! As-tu l'année ? Oh l'anniversaire ! Bon, moi je vais savoir la surprise. Écoute-moi. Il est lourd ! 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 Ça alors, si ça donne pas envie... Hein ? Le gars qui regarde ça et qui a pas envie, alors là moi... On prend rien ! Calmez-vous, calmez-vous, calmez-vous ! Calmez-vous ! Je sais que c'est super excitant mais calmez-vous ! Pour nous accompagner tout au long de cette soirée pleine de surprises, donc... Alors, ils auraient pu à peu près tous s'appeler Michel. Par exemple, je vous demande de faire une espèce d'accueil extrêmement chaleureux à Michel Bernier ! Applaudissements Accueillons l'autre Michel ! Un autre Michel est avec nous ce soir. Un trio pour Monsieur Michel Boujna ! Et accueillons, s'il vous plaît, Michel Arthur ! Calmez-vous, calmez-vous, calmez-vous ! J'aurais pu m'appeler Michel, c'est le prénom de mon papa ! Oui ! Bien ! Une petite anecdote... Oui, de famille... familiale ! Familiale ! Ce que tout le monde s'appelle Michel ! J'ai failli m'appeler Michel ! Et bah voilà ! Alors, si vous aussi vous avez des anecdotes familiales, vous n'existez pas ! Vous n'hésitez pas ! Bah ça fait plaisir ! J'essaye d'exister avec ma petite anecdote ! L'acte manqué ! Oh là là ! Déjà qu'on a eu la catastrophe, tout à l'heure... Oui, ça, ça aussi, c'était très bizarre ! On commence, Chochaud ? Oui, on va commencer tout de suite ! Vous connaissez le principe de l'émission, un classement, des surprises... Ah oui, mais alors, attention, là, ce soir, c'est spécial ! Oui ! Est-ce qu'on le dit ? On a le droit de le dire ? Non, mais je crois qu'il faut le dire ! Il faut le dire ! Je crois que le téléspectateur doit être tenu au courant d'à peu près... De tout ce qui se passe ! Oui, oui, tout au moins d'autres faits et gestes ! Quand on dit 100 plus grands, qu'est-ce qu'on entend dans 100 plus grands ? 100 plus grands ! Et là, ce soir, c'est dans le cul la balayette ! Voilà, on ne peut pas dire ça ! Parce qu'ils sont de telle qualité, ces moments et ces surprises, avec... Parfois, pour que ce soit vraiment dans le bonheur et la bonne humeur de la longueur, on ne pouvait pas faire une émission de 8 heures ! Non ! On ne pouvait pas faire une émission de 6 heures ! Même de 5, c'était compliqué ! Même de 5, on l'a cherché ! On a hésité à un moment ! Donc, on a été obligé de faire... 80 ! 80 surprises ! C'est déjà pas mal ! Ce sont les 100 plus grands 80 surprises ! Faut être facile ! On commence notre classement de la place 80 à 71, avec de la surprise de chez Surprise, avec de l'anniversaire en veux-tu, en voilà ! Mais aussi... Vous verrez aussi, Jamel et son grand cadeau, celui dont les jambes mesurent, je crois, 1m21 ! Oui, c'est ça ! Chacune ! On commence par un extrait du JT de Patrick Poivre d'Arvor ! Pour une fois, il y avait quelque chose à fêter ! Regardez ! À cette heure, ce sera le tout dernier journal que vous présentera Jean-Michel Loyot ! J'entends un peu de bleu derrière moi ! Joyeux anniversaire ! Joyeux anniversaire ! Joyeux anniversaire, Patrick ! Joyeux anniversaire ! Et à l'époque, j'étais pas très fixé sexuellement ! Je le suis pas toujours d'ailleurs ! Et je vais t'avouer quelque chose de terrible, 50 ans plus tard, trop tard, j'étais amoureux fou de toi ! Ça, c'est un aveu ! Ça, c'est un aveu ! Ça, c'est un aveu ! Mais... Mais pourquoi tu me l'as pas dit ? Et alors ? Vous vous en doutiez Jean-Pierre ou pas ? Mais non, parce qu'on... On s'est revu 20 fois depuis... Bien sûr, mais j'aurais jamais osé ! Tu veux pas qu'on essaie ? Bonsoir ! Bonsoir ! Et en ce 1er mai, je voulais t'offrir, Vanessa, alors que ce soit un beau brin de Muguet, j'espère qu'il va te faire plaisir ! Et voilà, le petit brin de Muguet que nous voulions offrir à Vanessa ! Je sais pas comment vous remercier, c'est formidable ! Merci beaucoup ! C'est à vous ! Top chrono, c'est parti ! Il vous regarde dans la maison, il vous parle ! Bertrand, allô ? Je t'aime, je t'aime ! Attendez, il est là, je t'entends ? Allô, allô, allô ! Bertrand ! Allô ! Coucou, coucou ! Mon amour ! Ça va super bien ! Non, ne pleure pas, mon bébé ! Ne pleure pas ! Non, non, non ! On est avec les copains, là, et c'est génial ! On est en train de te regarder ! Et en plus... T'as vu, t'as vu ! En réalité ! T'es encore plus belle sur le plateau ! Alors quand même, il faut dire qu'il est vraiment pas au courant ! Parce que maintenant, quand je fais des émissions de télé, quand je me barre pas avant la fin, j'aime bien faire des surprises ! T'aimes bien les serpents ? Non, 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 non ! Ah, qu'est-ce que c'est ? Mais c'est à lui d'ouvrir ! Ça n'a aucun rapport ! Donc euh... Mickaël, qu'est-ce que ce gros colis sur... Oh ! C'est l'anniversaire ! C'est l'anniversaire ! Aïe ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Je suis désolée ! Je suis désolée ! Fermez les yeux ! Voilà ! Laissez-vous à lui ! Laissez-vous à lui ! Vous allez voir où vous allez vous sentir très bien ! La seule chose, c'est que vous avez oublié de préciser, que Patrice rêvait de jouer au foot bien dans Paris, mais nus ! Oui ! Eh oui ! Mais moi, vous savez, le désir de mes invités... Enfin, de mes invités... Des invités sont des ordres ! Donc je m'exécute ! Musique, s'il vous plaît ! ... 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 Mesdames et messieurs, la surprise. Oh non ! Oh non ! Et c'est un bruit, c'est bon ! Andriana ! Comment ça va ? Je vous prie ! Alors, ça fait plaisir de te voir ! Et vous aviez répété, Andriana ou César ? Vous croyez que c'est possible de répéter ? Non, 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 c'est possible de répéter, mais il y a des répétitions quand même. On a essayé de répéter un petit peu. Mais maintenant, nous avons fait l'amour dans la loge. Bon, c'est pas vrai. Pas dans la loge. Elle est belle, elle est belle Adrienne. Ah oui. J'aime bien l'appeler Adrienne, ça m'appelait, je préfère. Moi j'ai un petit faible pour la pub des parents qui se sentent tranquilles. C'est magnifique. Je déguise un cochon, ils arrachent le slip, et les enfants qui arrivent, c'est parfait. Et puis là, la photo de la petite... En cache sec, ce petit portrait de la môme, c'est pas... Nickel, nickel. C'est une mauvaise surprise. Mauvaise surprise. Voilà. Comment allez-vous tous les trois, parce qu'on peut être trop de se parler ? Ça va bien, ça va bien. Bien, bien, bien. Oui. J'ai l'air d'aller mal. Non, vous avez bonne mine. Vous êtes très... Très bronzé, vous avez très bonne mine. Vous arrivez du midi, peut-être ? Oui, de Toulouse, où j'ai tourné mon deuxième film, donc voilà. Ah oui. Fini ? C'est fini. Le tournage est fini. Oui, oui, pas la carrière, oui. J'avais bien compris. Oui, d'ailleurs, j'ai... Non, non, j'ai fini le tournage. Bon, on est ravis de vous recevoir en tout cas. Arthur va nous parler de son actualité tout à l'heure, qui est un petit peu pas chaude brûlante, mais qui est quand même de l'actualité. C'est un peu toute l'année, vous. Ah bah moi, je suis en tournée toute l'année. Voilà. En attendant d'arriver à Paris, mais on en parlera comme vous le disiez tout à l'heure. Non, je crois pas. Ah bah, je suis en tournée toute l'année. Compitez-en tout de suite, parce qu'après, hop, tam ! Non, non, je suis en tournée toute l'année. Actuellement, je suis en tournée. Très bien. Vous êtes où, par exemple, là, en ce moment ? Alors, je vous parle, je suis en Belgique. Je tourne dans toute la France francophone, donc la Belgique. En novembre, Belgique ? Oui. D'accord. On continue ? Allez, on continue. On poursuit le classement de la place 70 à 61, avec Pascal Sevran, qui garde la frite à Bruxelles, même dans les moments qu'il tâche. Alors là, il y a deux écoles. Il y a les gens qui disent Bruxelles, donc comme Sandrine. Et ceux qui disent Bruxelles comme ceux qui... Bruxelles. Bruxelles. Vous dites Bruxelles ? J'arrive d'une longue tournée à Bruxelles et je peux vous dire, Michel, toi qui étais au mois d'octobre à Bruxelles. 28. Il y a à peu près un petit mois. Ouais, c'était... C'était super. Oui, mais... Bruxelles, Bruxelles ? C'est pas ça qu'on demandait. Moi, j'étais à Bruxelles. T'étais à Bruxelles alors que nous, on était à Bruxelles. C'est curieux. Et c'est pas le même endroit. Ou à Toulouse. Pourquoi vous vous moquez ? Non, non, alors c'est pas notre genre. Si vous vous moquez, je le sens bien. Quel est votre nom ? Mon nom ! D'accord. Allez, et vous, vous allez pouvoir aussi justement... Mon nom, c'est-à-dire Michel Boujna, qui lui aussi s'est fait avoir royalement par un copain invité à son insu, à son insu même, sur le plateau de Matin Bonheur. Vous vous rappelez de Matin Bonheur ? Vous étiez gros client de Matin Bonheur. Hein ? Non, je disais gros client de Matin Bonheur. On va regarder l'extrait ! Ça va, Bibi ? Ça commence par quoi ? Ça commence par Christine Bravo dans Le fabuleux Destin. Elle retrouve, elle aussi, des amies d'enfance. Ah oui, mais là, c'est très triste. Et même un amour d'enfance. Et ça, c'est pas une belle surprise. Très mignon et très triste. Très mignon et très triste. Allons-y. Et là, il y avait un garçon, oui, dont j'étais amoureuse. Mais alors, si vous l'amenez, en fait... Moi, j'avais envie de lui. Mais lui, il m'a dit que t'es trop jeune. Alors, en fait, s'il y en a trois... Alors, maintenant, ça devrait coller, Christine. Normalement, maintenant. Il s'appelle Jean-François. T'es dégueulasse. T'es dégueulasse. T'es dégueulasse. Il est là ? Vous l'avez retrouvé ? Oh non ! C'est pas vrai ! C'est pas tourné. Comment ça va ? Tu te rappelles de moi ? Non, mais tu te rappelles de moi, salaud ? Tu m'as larguée pour ma meilleure amie. Tu te rappelles de moi ? Pourquoi tu pleures ? Arrête. Bah, faites rire, là. Oui. Alors, tiens, d'accord. Bon, dis donc. C'est gentil, fais rire, toi. Tu sais, Jean, cinq semaines, c'est très, très long. Et j'ai qu'un souhait, c'est de te revoir. C'est de te tirer dans mes bras et de t'embrasser très fort, tu sais. Oui. Tu m'as beaucoup manquée. Moi aussi. Et tu sais, c'est pas... C'est pas le moral, c'est la fatigue. Je suis très fatigué. Parce que, quand même, il nous occupe bien nos journées et certaines de nos nuits. Est-ce que ça te ferait plaisir que je sois là, Jean, ce soir ? Que tu sois là, ce soir ? Ah bah, ce serait merveilleux. Tchou... Tchou. 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 Tchou! 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 Comment était habillée Mimu quand elle écumait la banlieue nord? Elle portait des culottes, des bottes de moto Un coussin, des canadres sur le dos Faites à se reconnaître! Céline! Il m'a plaisé beaucoup! Elle m'a pas échappé, j'ai vu comme du teneur Prenez son nom et son téléphone! Et son casque! Des beaux-masses en blouson! Tu m'as fait peur! Ça va te faire extrêmement plaisir! Elle aime les coquets? C'est pas des gens que tu vois tous les jours Mais ça va être une surprise de taille, je t'assure! Nat, je t'aime et voici la surprise pour toi! Nathalie! Ça va? Oh, qu'elle est belle! Oh, qu'elle est belle! Qu'elle est belle! J'ai dit à tout le monde qu'on allait se marier, mais je ne t'ai pas demandé en mariage. Est-ce que tu veux m'épouser? J'ai dit qu'on allait se marier. J'ai dit qu'on allait se marier. J'ai dit qu'on allait se marier. En plus, on ne s'est pas parlé depuis... Depuis combien de temps? Depuis qu'il est venu à la maison, c'est fou. Et il va remonter très loin. Parce qu'à chaque fois, il va se confronter à la sur... Je vous explique. Pierre Aski, qui était en duplex avec nous, Jérusalem, est en fait la présence sur le plateau. Mais vous êtes malade. Dites-moi, je peux avoir une attaque. Une vraie bonne surprise. Oui. C'est très rare. C'est la seule fois où Pierre et moi, on s'est retrouvés sur un plateau télévision. Vous pensiez vraiment qu'il était à Jérusalem? Ah oui, oui, absolument, puisqu'il était à l'époque correspondant de Libération à Jérusalem. Et en plus, il y avait le fond bleu, machin, tout ça. Oui, oui, ça marchait très bien. J'y croyais dur comme fer, bien sûr. D'accord. Christine Bravo était très contente de voir son ancien petit copa. C'est terrible de revoir les petites amies d'il y a 25 ans. Est-ce que ça vous est arrivé, vous Michel? Des anciennes petites amies que vous avez retrouvées en spectacle? Oui, très bien, ça s'est très bien passé. T'aurais jamais aimé refaire un bisou ou refaire l'amour avec ta première petite amie d'il y a 20 ans? Juste pour lui montrer que tu t'es vachement améliorée. Moi, ma première petite amie, c'est d'il y a 30. Encore, oui, mais moi j'ai les maritas, Christophe. Je suis vieux, je suis vieux. C'était pas le jour de ton mariage, la première fois. La première fois, je parlais d'un baiser, la première fois que... Ah oui? Oui, oui, oui. Le jour de ton mariage. Moi, j'ai attendu le mariage. Moi aussi. Tous, tous. Et j'espère que... Le mariage de qui vous avez... J'ai attendu le mariage de Michel parce qu'on a fait une fête. C'est pour ça que moi, je suis contre le mariage. Parce qu'autrement, il faut attendre pour l'enfant. Prétendre, c'est ça. Moi, je suis tout à fait contre coucher le premier soir. Ah non, parce qu'il doit attendre tout l'après-midi. Je suis d'accord. Non, non, moi, ce que j'ai toujours regretté, c'est... C'est de pas avoir fait une sieste avant l'émission. Non, c'est pas ça. C'est-à-dire que vous êtes en train de regarder cette boule. Et vous êtes en train de dire ce que j'ai toujours regretté. C'est... Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est un lien de cause, effet. Non, non. C'est de pas être amoureux d'un scaphandrier. Oui, c'est ça, oui. Ah, Michel. Elle est très bonne, celle-là. Parce qu'on dirait un truc de scapho. C'est pas comme ça, des femmes. Non. C'est bien ça. La blague du scaphandrier. Non. Elle est très bonne, celle-là. Mais il faut quand même dire que Michel est très bonne. Mais c'est un compliment. Faut arrêter de dire que c'est pas bien, ça. Exactement. Elle est bonne. Le jour où on arrête de nous dire qu'on est bonne, on fait la gueule aussi. Exactement. Il y a quand même... C'est assez de trucs pour essayer de rester un peu fraîche. Il y a autre chose à dire que d'une femme qu'elle est bonne. On peut dire qu'elle est très bonne. C'est exact. Alors donc, tout ça, tout ça. Elle est bonne. J'étais très, très amoureux d'une fille quand j'avais 10 ans. Et j'ai jamais osé l'embrasser. Et je l'ai retrouvée, on avait une trentaine d'années. Et alors, elle m'a dit à ce moment-là qu'elle aurait rêvé de m'embrasser quand on avait 10 ans. Evidemment, c'était trop tard. Mais que t'étais pas connue à l'époque. Mais que t'étais pas assez connue à l'époque. Non, elle m'a dit, j'ai jamais compris pourquoi t'as pas osé. Bah, 10 ans. Oui. Et s'est rien passé après ? Non, jamais rien. Mais même un bisou. Alors, le premier patin, quel âge, Michel ? 12. Oui, 13, oui. Tac, un an après. Arthur. Dans ces eaux-là. 12, 13, 12, 13. Ouais, 12, 13, 12, 13. Avec une grenouille, donc. Dans ces eaux-là. Non, non, mais ouais, je pense que c'est... Mais j'étais en... J'ai embrassé très tard, moi. Avec nous ? Non, mais mon problème... J'ai embrassé à 28 ans. Mais j'ai fait l'amour à 17. Non, mais moi, j'ai... Et avec quelqu'un ? Oui, c'est ça. À France. Non, j'ai été très tardif. Je n'avais pas le physique qui plaisait aux filles à l'époque. Comme quoi... Comme quoi, tout arrive. Donc, vous n'avez pas fini votre truc ? Si. Si, 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 pardon. Est-ce que vous ne m'écoutez pas ? Si, si. 30 ans, et à 30 ans maintenant, c'était mort. Alors, vous l'avez fait ou pas ? À 30 ans ? Oui. Non, non, on n'a rien fait du tout. Ah, vous n'avez rien fait. Non, mais par contre, j'ai... Non, par contre, j'ai une histoire qui s'est mieux terminée. J'avais 7, 8 ans. Il y avait une copine de mon grand frère. J'étais fou d'elle. Je disais à mon grand frère Elle est belle, elle est belle, elle est belle. On se parlait comme ça. Elle est belle, elle est belle. Je te jure qu'elle est belle, elle est belle. Mais sur elle est belle, c'est pas grave. Il n'y a pas de... C'était bon. Je parlais comme ça. Elle est belle, elle est belle. Alors qu'elle est mosse. Alors qu'il aurait dit elle est mosse. C'était plus en plus. Elle est sensationnelle. Sensationnelle. Ça fait mieux ça ? Superbe. Elle est sensationnelle. Yves, elle est sensationnelle. Elle est sensationnelle. Eh ben, elle est venue me voir au théâtre. J'ai dit depuis l'âge de 8 ans. Je rêve de te prendre dans mes bras, de t'embrasser et tout ça. Eh ben, le lendemain matin, elle est venue chez moi. Et après ? Même pas en rêve, je vous raconte. Pourquoi elle est venue le lendemain matin ? Pourquoi elle est revenue que le lendemain matin ? Pourquoi est-ce qu'elle n'est pas partie avec vous le soir ? Je sais pas. Elle m'a dit au revoir. Elle m'a dit je suis très touchée de ce que tu me dis. Elle a peut-être besoin de divorcer dans la nuit. Je sais pas ce qui s'est passé. Elle est venue avec quoi ? Des croissants ? Des croissants. Elle a ouvert la porte. Croissant à string, normal. Elle a ouvert la porte. Vous êtes sorti, vous étiez allé au bureau. C'est des croissants. Elle a frappé. J'ai ouvert la porte. Et comment elle avait l'adresse ? Le kit de petit-déj ? Je sais pas. Et les croissants étaient au beurre ? J'ai pas mangé les croissants. Tu crois que j'ai eu le temps ? Ah ben voilà. Ah non, parce qu'on a parlé. C'est un aveu que vous venez de nous faire. Non, 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 non. Les initiales, les initiales de la dame. Juste l'initiale. Hein ? La première lettre de son prénom. Son prénom, la première lettre de son prénom, W. Elle s'appelait Walter. William. Super. Elle était belle. Tantationnelle. Ok, on continue. On continue avec les magnétos 60 à 51. Une série de surprises dessinées à des célébrités comme celle réservée. Vous allez le voir dans quelques instants avec Carole Rousseau après l'enregistrement d'une émission. Et si vous ouvrez l'œil, vous allez reconnaître quelqu'un autour d'elle. Ah bon ? Vous ouvrez bien l'œil. Eh bien, vous verrez aussi des images qui ont fait scandale dans le monde entier grâce à la reine de la provocation en personne, Miss Madonna. Mais d'abord, un duo culotté entre Janet Jackson et Justin Tiberlake, ce qui fait plein de J. Regardez. . You? Anybody home ? Darling. But... Are you ill ? I'm ok. Just a slight headache. Oh, love, not again. Leonard speaking. Everything's looking brilliant. I think that's mine. Hello? Grâce à Marie-Aude, elle m'a aidée à écrire des lettres. Marie-Aude, ça, c'était l'éducatrice qui était... De Bourges. L'éducatrice de Bourges. Où vous étiez? Oui. À la DAS de Bourges. Oui. C'est elle qui a convaincu... En tant qu'éducatrice de la DAS, elle a convaincu ses supérieurs. Elle leur a dit que c'était vraiment un métier, qu'elle a été faite pour ça. Et aujourd'hui, justement, j'ai reçu une lettre d'elle il y a pas longtemps. Elle m'a dit qu'elle était fière et très contente que... C'est vrai que c'est pas évident de faire ce métier. Et vous l'avez jamais revue? Non, j'ai pas revue. Et vous aimeriez la revoir? Ah oui, j'aimerais bien. Non, elle est pas là! Je vais juste tourner la tête. C'est parti! Ah! Oh, mon Dieu! Mon Dieu! Mais c'est parti! C'est parti! je crois bien qu'il a un an de plus aujourd'hui Mes amis, voici venu le temps de la question coquine Sous-titrage ST' 501 Je ne savais pas Bonjour, Pete Bonjour, mon bébé Pleure pas, pleure pas mon poussin Je prends mon temps, je marche tout droit Tu passes devant, je regarde tes yeux Je donne l'amour pour aujourd'hui Mais à demain, tu restes chez lui Toi, boi, le monde se moque de moi Je suis un toi, boi, un son Je suis un toi, boi, le monde se moque de moi Mais les joueurs, c'est des amis Mais c'est pas mon anniversaire On a une surprise pour vous et je voudrais vous présenter quelqu'un que vous connaissez très bien Sly Salut Salut Ouais J'ai le double de Sylvestre moi Body double C'est moi Body double, ça m'étonnerait Je suis deux fois plus gros, deux fois plus fort On va peut-être mettre le retour un peu plus fort J'ai l'impression qu'on va regarder dans un miroir Ouais Tousse pas, sinon Tu vas le voir, ta putain de guerre, hein Ouais, viens me battre, t'es un homme On a déjà reçu des stars dont la marionnette était présente sur ce plateau Et ils étaient souvent insatisfaits par le résultat I think it looks like me and Al Pacino, I like that En fait, ça me ressemble beaucoup, un peu entre moi et Al Pacino Moi aussi, je te perds de merde, hein Everybody comes to Hollywood How could it hurt you when it looks so good Yo, 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 who that means ? Chapeau comme vous La tête que vous avez faite Non mais chapeau comme Arthur, c'est assez... Il exhauste tout le souhait C'est basique, hein Christophe, je ne demande pas grand-chose Est-ce qu'on peut revoir cette image ? On ralentit ? Cette image de Patrick Dupont Qui pleure Qui pleure Non, il y a Madonna et Britney Strings Oui, oui, oui Britney Strings ? Et sous tout Britney Spears Sous l'œil de Justin Diaborle Oh, mais on s'en fout de lui Oui, mais je sais, oui, mais c'est sous son œil Oh, là ! Oh ! Il a l'air heureux ! Il a l'air heureux ! Qui est la brune ? Comment s'appelle-t-elle, cette brune ? C'est pas... Ah ! Ça fait le tour du monde Timberlake, c'est pas le mec de Britney, de toute façon C'était le mec de Britney C'était ? Ah bon ? Je suis toujours le dernier au courant, moi, dis donc Ouais, c'était le mec de Britney il y a... Je crois même qu'ils étaient ensemble Quand ils avaient genre 15 ans Ils chantaient ensemble déjà... C'est ça ? Quand ils étaient tout petits Et je crois qu'un jour, elle est venue Lui amener les croissants un matin Après l'avoir vu chanter Et la grosse galère, c'est qu'ils se sont vialent C'est... À la crue, c'était Justin Timberlake qui ouvrait Et c'était Michel Dites-le-nous que c'était Britney Spears qui était venue chez vous C'était Britney Spears Maintenant, continuez Le classement de la 42e Nous enchaînons Donc maintenant, on va découvrir les magnétos de 55 Et on va aller de la place 50 à la place 46 Avec des demandes en mariage Genre les feux de l'amour dans le big deal de Vincent Lagaffe Alors, on connaissait le strip poker Voici maintenant le strip karaoké Interprété par François Cluzet Et Marc Lavoine dans Taratata Avec une très bonne idée sur ce coup-là de Nagui Donc qui a fait... Vous savez, des nègres Très souvent, les chanteurs ont des problèmes Pour se souvenir des chansons Des paroles, des chansons, etc. Et là, il y avait donc... Ça s'appelle un nègre Là où les paroles sont écrites Ceux-ci sont assez particuliers Mais pour commencer Une surprise made in pour la vie C'est le frère du futur marié Qui a décidé de frapper un grand coup Et je vous propose de regarder ça tout de suite Vous avez un frère, je crois Deux secondes, je respire Il habite très loin Las Vegas Il est parti là-bas Voilà une aventure extraordinaire Et vous le voyez... Jamais J'ai partagé des années avec toi Et maintenant, je comprends Que l'on a pas eu le temps Francis est le compositeur d'un opéra Qui n'a jamais été joué Si ! Là ! Là ! Alors ce soir Vous ouvrez la petite porte Et l'opéra va naître Applaudissements Ça vous inspire quoi vous, monsieur le maire ? Mon travail C'est vrai ? La mairie ? Oui ! Et si on devait dire quelque chose sur monsieur le maire On dirait quoi ? Le mariage Ah ouais ? Donc euh... Bah je profite de l'émission Je voulais quelque chose d'exceptionnel pour te le demander Maintenant ça fait huit ans qu'on ensemble Donc euh... Je vais faire peut-être un truc un peu bête Est-ce que tu veux bien m'épouser ? Applaudissements On va pas s'évanouir là ! Il y a encore l'émission à finir là ! Applaudissements Oh bah non ! On aurait dû le faire à la fin du jeu là ! On est pas dans la merde là maintenant ! Applaudissements Voici les valeurs relevées par Ski France Mais vous le constatez dans la colonne de droite C'est-à-dire en haut des pistes Il y a encore beaucoup de neige Et même ce week-end Que ce soit dans les Alpes, dans les Pyrénées Mais même dans le Girard ou le Massif central Et même les Vosges On attend des chutes de neige Qui pourraient parfois être importantes Bien sûr, plus vous irez haut Plus vous trouverez de la neige fraîche Et puis euh... C'est quoi qu'il est dit là ? Applaudissements Applaudissements Oh que c'est beau ! Ça c'était une bonne surprise ! C'est super mignon ! Oh ouais ! Marc Lavoine c'était une surprise donc aussi hein ! Il savait pas... Et Cluzet il savait pas que les filles allaient... Mais Marc Lavoine il a l'air très agité hein ! Non, Cluzet il a commencé à faire le beau gosse ! Il était complètement ailleurs Dès que la nana a enlevé sa chemise Il s'est mis comme ça, elle a commencé à chanter comme ça ! Il faut garder l'esprit froid pour avoir les yeux que sur le texte ! Oui ! Alors si on avait fait ça... Si c'était deux filles qui avaient chanté, deux mecs qui seraient venus, je sais pas ça aurait pas fait la même chose ! Bah c'est à dire que... On a une petite chanson ! Voilà c'est vrai ! On met le refrain ! Non mais pour le coup... On peut juste mettre le refrain ! Non mais pour le coup... Autant je trouve... Je ne sais... Je ne sais pas ce que vous... Juste le titre de la chanson ! Et d'un coup hop les paroles qui reviennent ! Ah oui ! Et un petit couplet ! Voilà oui ! Allez, on se calme ! Alors ce soir, chez vous, vous pouvez jouer avec nous et tenter de gagner 5000€ en répondant à la question suivante ! Quel est le titre du premier film réalisé par Michel Boujna ? Est-ce ? Un, mère et fille ! Deux, père et fils ! Trois, mon père, ce héros ! Alors vous jouez par SMS en envoyant 1, 2 ou 3 au 61313 ou en téléphonant au 3680 ! Le gagnant sera tiré au sort parmi les bonnes réponses en fin d'émission ! Absolument ! Et on se retrouvera avec notre bande de camarades qui est assise ici ! C'est à dire Michel Bernier, Michel Boujna et Arthur pour la suite de ces surprises ! A tout de suite ! Merci beaucoup ! Bienvenue pour cette nouvelle partie des 100 plus grandes, 100 plus grandes bêtises ! Une émission que j'ai le plaisir de vous présenter avec Sandrine Kétienne ! Bonsoir ! Nos invités ce soir, les 100 plus grandes surprises avec Michel Bernier ! Applaudissements ! Oui, oui, c'est moi la surprise ! Michel Boujna et Arthur ! On continue des places 45 à 41 avec Laurent Baffi et Alain Chabat dans Force Attaque ! Là, ils débarquent à l'improviste chez un notaire et font la démonstration de leur grande culture d'entreprise ! Oui, absolument ! C'est eux qui organisent un petit peu toutes les choses ! Un peu de tout ! Et une scène culte de sacrée soirée, les retrouvailles émouvantes, on le sait ! Entre Linda Deschoucha et sa mère, avec qui elle avait été fâchée, je crois, pendant des années ! Des années ! On va commencer par une surprise à la Québécoise pour le plus bel organe de Belgique ! Oui ! Qui s'appelle Lara Fabian et je vous propose de regarder ! Puis j'aimerais ça que tu leur pâtes, tu peux leur regarder ! Mesdames et messieurs, on va rejoindre les parents de Lara Fabian qui nous attendent présentement en Belgique ! Bonsoir ! Bonsoir ! Bonsoir ! Bonsoir ! Bonsoir Seynia ! Bon ! Évidemment, moi, je ne peux pas te voir, mais je t'entends ! Dis-moi quelque chose ! Ça va ? Ça va maman et toi, papa ? Oui, oui, tout le monde va bien ! Ça va bien ! Mais je voudrais te faire une surprise, je sais que le temps presse, je vais demander à la caméra de me suivre et je vais te faire une belle surprise ! On vous suit, on vous suit ! Mais oui, absolument ! Bien, j'espère que c'est une belle surprise ce soir ! On voulait te faire un petit cadeau puis je sais comment il compte pour toi ! Bon, moi, je vais savoir la surprise ! C'est pas... 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 C'est... C'est pas... C'est... C'est pas... C'est pas... C'est... 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 Vous avez été un steak... Vous avez vraiment quand même voulu changer les choses, faire des choses... Vous avez été un steak notamment, dans le 14e à Paris, c'était le CE1, l'école Maurice-Rouvier. Mais je crois que les élèves gardent un très, très bon souvenir de vous. Vous n'en savez rien. Si, je le sais, parce qu'ils nous l'ont dit. Regardez, ils sont là. Pas tous les élèves. Toujours Madame la fille, Madame la fille du Christ, nous en sommes et oubliés. Elle bouge au fond de notre cœur. Christine, un peu moins d'âme. Nous en sommes tous au fond de quelque heure. Pour vous et pour mieux vous aimer. Qu'on ne vous oubliera jamais. Merci Madame la fille du Christ. La décriture ! Elle avait un blouson en cuir. C'était la chef de bande. Elle te faisait marcher les mecs. Mais alors ? Et attends, attends, attends. C'est toi Patrick ? Il a passé l'année dans le couloir. Je les vois tous, là, petit. J'ai un souvenir de tous, petit. Il paraît que vous êtes folle dingue de Barzotti. Ah oui, j'adore. C'est un mot dingo, ouais. Qu'est-ce qui vous rend dingo ? J'ai toujours aimé savoir. Il me fait quelque chose, quoi. Il y a lui, Sardou, ouais. Écoutez, Sardou n'était pas là, mais Claude Barzotti a accepté de venir vous rencontrer. Mesdames et messieurs, Claude Barzotti. J'aurais bien voulu vous parler. Mais le courage m'a manqué. J'aurais voulu vous emmener. Faire quelques pas à mes côtés Sans pour cela imaginer Imaginer Un tas de choses, des choses Que je n'ose vous dire Mathilde et pourtant Je pense à vous bien souvent Souvent je pense à vous, madame Souvent je vous revois, madame Je suis heureux, j'ai des idées Et peut-être demain Vous me prendrez la main Promets-moi si tu survis D'être plus fort que jamais Je serai toujours dans ta vie Près de toi Et s'il a un programme Sur son grand ordinateur C'est pour vous ! Vous l'héros de cuir ! 120 000 euros sont en jeu Oh là là, qu'est-ce que vous... Oui, non, vous n'arrangez pas les choses C'est vrai que je suis Oh là 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 Vous savez, voilà mon mari Oui, oui Calmez-vous Je vous en supplie, calmez-vous Dernière réponse Quelle chanteuse des Égyptiens Surnommait-il la quatrième pyramide ? Euh, oui Euh, oui Ou... Ou... Non, non, non ! Oh mon Dieu ! Oui ! C'est bonjour ! C'est bonjour ! C'est bonjour ! C'est bonjour ! Oh mon Dieu ! Oh mon Dieu ! Je suis très bonjour ! Je vais faire ! 120 000 euros ! Pratiquement 800 000 francs ! Non, non, non ! Attendez, je vais faire ça C'est bonjour ! Les grands-mères, les grands-mères Moi j'ai adoré les... Les grands-mères Les deux mères Ah voilà, j'avais 46 ans qu'elle ne s'était pas vue quand même Et Sandrine a pleuré Ah là là, c'est... C'est d'une vraie, vraie grande émotion Ah oui C'est beau, hein, c'est beau à voir 46 ans C'est magnifique, c'est magnifique Une génération Oui, une génération Et alors donc Claude Barzotti, bah vous voyez que vous arrivez à organiser des surprises Alors qu'on savait que Mathilde Saigné était fan de Barzotti, on s'est dit on va le faire venir Et voilà, c'était super, un très beau moment d'émotion Un grand-mère, il aura beau moment de... Très beau moment d'émotion Et je restais bravo à l'institutrice qui envoie tous ses élèves 25 ans après, ça va être rigolo aussi Ça doit faire un drôle de choc Oui, ça doit faire un choc, hein Et elle reconnaissait tous Mais c'est pas le même choc que quand on revoit une prof 20 ans plus tard Moi il m'arrivait de retrouver des profs et ah, salut Ah oui, bah oui C'est pas la même émotion Moi il m'est arrivé de ne pas retrouver de profs parce qu'ils étaient déjà vieux il y a 25 ans C'est joli, j'ai une belle histoire Je croyais que vous alliez dire parce que vous étiez allé à l'école très très peu de temps Ah non, vous rigolez ou quoi ? Vous rigolez ou quoi ? Je suis jusqu'en 6ème J'avais même fait deux, tu vois, pour être sûr de... Deux 6ème ? Deux 6ème Ça c'est bien Moi j'ai raté mon bac du premier coup J'ai eu une primo-infection, tu rigoles ? Une quoi ? Une primo-infection, ils m'ont envoyé dans un sanatorium et tout ça avec des... Qui toussaient toute la journée C'est pour ça que j'ai redoublé ma 6ème monsieur à l'époque Ça vient de là là C'était tout mec C'était tout petit, tout mec C'était terrible la primo-infection, vous avez dû beaucoup souffrir Bah j'ai souffert psychologiquement surtout Mais ça, ça se voit Mais maintenant il y a des traitements, maintenant il y a le Viagra, ça va mieux Non mais moi je prends du Viasac moi, je prends pas du Viagra moi Le Viasac c'est beaucoup mieux mais elle est vieille, on s'en fout Faut pas toucher à ces trucs là de toute façon Non moi je touche à rien Faut laisser faire la nature Elle est belle la nature, faut laisser faire Ça c'est vrai qu'elle est belle la nature Des fois elle est pas empunière Qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce que ça dit ? Allez on enchaîne Est-ce que vous avez déjà rencontré des hommes qui utilisaient des médicaments pour se donner un petit bout de main ? Jamais, jamais, jamais Mais est-ce que vous en êtes sûre parce qu'ils le disent pas en général ? Non, en même temps j'ai 18 ans donc moi je rencontre des hommes de 20 à 21 ans Et puis vous êtes une princesse Exactement Mais pas encore que des loups Trouvez-vous, il y a beaucoup d'hommes entre 20 ans et 40 ans Qui l'utilisent bien sûr Qui l'utilisent beaucoup C'est des conneries Mon frère est médecin Et pourquoi ? Bah parce qu'ils veulent être plus forts, plus gros Non mais on parle très rarement de la frigité masculine ou ce qu'on appelle l'impuissance Surtout dans les prime time On trouve que dans les émissions de prime de Christophe On ne parle jamais Des samedi soir Oui exactement Ouais mais, excusez-moi Vous C'est une spéciale surprise, c'est la surprise de la soirée Voilà, c'est la surprise de Michel Michel, explique-vous Non, c'est que ce soir on a une petite partie un peu médicale Bah enfin changez de sujet Si ça ne vous intéresse pas Bah oui voilà Simplement, non, si vous avez un conseil à donner aux jeunes qui nous regardent Donnez-le, on est là Non, 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 mais j'ai aucun conseil qui prête Si, un peu Andréien, attendez à la fin de l'émission quand même Oui C'est gênant de savoir que pendant que nous sommes là Peut-être des gens s'amusent devant leur téléviseur Ah ça ne me dérange pas Moi ça Moi je kifferais plutôt l'idée que des gens fassent la moindre Ah oui, ça vendrait que ça soit une émission sexy Ouais En priant, ah oui Christophe, Christophe Ah oui Bah oui, alors Je pense que c'est plus sur Sandrine que Ah bah j'espère surtout Que ça s'agite devant la télé J'espère Mais maintenant qu'il l'a dit, il y a probablement Non mais non, j'ai fait y penser maintenant C'est statistique Il y a des millions de téléspectateurs C'est statistique Non mais attends, mais c'est pas sale, jeune C'est pas sale Et puis il n'y a pas que sur Sandrine, il y a Michel aussi Bah oui Surtout que maintenant qu'il y a des écrans pleins Moi ça m'arrête Le mieux c'est qu'il y a le 16 neuvième Alors allez-y messieurs, finissez On peut continuer le classement ? Bah ouais, ouais Oui, de la 42 à la 39 Et le pire c'est qu'en en parlant Les mecs ils étaient là, ils y pensaient pas Et tout à coup ils se disaient Ah ouais, c'est vrai qu'elle est mignonne C'est vrai On va passer à autre chose N'y pensez plus Non j'y pense plus N'y pensez plus aux garçons qui vous regardent Allez, enchaînez tranquille On enchaîne les magnétos 35 à 31 Et cette fois Torse nu ils sont là avec un plateau Oh mon dieu C'est l'heure d'aller au lit Les fantasmes de Christophe de Jamal Les fantasmes de Christophe c'est un mec torse nu avec un plateau dis donc J'aimerais savoir J'aimerais savoir J'aimerais savoir Qu'est-ce qu'il fout avec le plateau ? Il va dans sa chambre il dit à Sandrine de Quétier Oh monsieur quelle horreur Alors vas-y Magneto 35 à 31 bonsoir Oh oui Magneto 35 Ce sont les corridors Qui partent en vrille devant les surprises qu'on leur a réservées Alors justement Qu'avez-vous à lui dire à ce jeune homme qui est avec son plateau ? Je lui pose son plateau Chantra Winfrey par exemple La plus célèbre et la plus riche des animatrices Pardon Américaines Était spectatrice Et à deux doigts Et à deux doigts de la camisole Quand on lui annonce qu'elle a gagné Mais qu'elle a gagné quoi ? Le gros lot Le gros lot Et on la comprend Elle a gagné Tom Cruise Non Si Qu'est-ce que ça veut dire elle a gagné Tom Cruise ? Elle a gagné Tom Cruise Elle a gagné Tom Cruise Mais Elle l'a gagné Elle l'a gagné Il est allé vraiment souffrir Tu vas voir Michel Attendez Ah bon excusez Excusez-moi C'est une surprise Michel Excusez-moi C'est une émission de télévision où il y a des images Je suis désolée Je voulais juste poser la question Mais c'est bien C'est bien d'avoir pensé Magneto combien ? On démarre en France Dans l'émission Apprendre ou à laisser Et vous allez voir Allécher Quartier On vous en fait Christophe Alors qu'est-ce qu'il fait Arthur ? Et bien vous allez voir qu'il n'offre pas que des surprises en boîte Regardez c'est étonnant C'est étonnant Mesdames et messieurs bonsoir 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 Ça fait des semaines qu'elle nous avoue qu'elle est amoureuse de toi Elle nous prend la tête J'en étais limite jaloux Merci beaucoup Oui Nous sommes avec un autre pays En duplex avec Rio Et ton grand amour la brésilienne slipping Aie 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 Silence Aie 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 we On vous met la regarde Nous sommes en direct avec Rio Alors Patricia racontez nous un petit peu C'est une superbe histoire d'amour qui passe par la musique qui passe par le brésil son côté superbement romantique nous n'avons plus maintenant de liaison voilà nous avions simplement 10 minutes de liaison c'est génial, c'est formidable de la voir comme ça je vais aller peut-être faire un tour à Rio il n'est pas crédible en tueur Rénaud je me suis demandé tu vois si des fois, par hasard Rénaud, et bien une fois que tu lui as enlevé ses flingues en chocolat et bien si Rénaud ça serait pas une gigantesque mais qu'est-ce que je dis une gigantesque il n'est pas la salle tapette, tapette Rénaud Rénaud, tu es dans le tapette Rénaud, tapette c'est ça, vous êtes tous d'accord oh putain Rénaud attends, 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 j'ai pas entendu l'île aux enfants de Casimir dis-moi, dis-moi c'est ça que tu as envie d'entendre écoute-moi chante-là pour voir chante-là pour voir le temps m'a donné allez, amène-toi chante-là chante 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 j'en reviendrai il n'y a pas de différents permanents entre Anthony Delon et Alain Delon il y a des différents comme dans tous les ménages du monde dans toutes les familles du monde entre un père et un fils ce sont des choses qui arrivent et moi ce que je voudrais c'est qu'Anthony et Delon soient là je veux dire soient là côte à côte je ne dis pas se réconcilier puisqu'il n'y a pas de... attendez là vous ne voulez pas me faire un truc non sauf pour nous car il est là ce soir Anthony Delon c'est qu'il n'y a pas de nous voulions faire ton rêve parce qu'après semaine Tom va se tourner ici c'est vrai c'est vrai c'est vrai donc nous voulions voir ici au tour de l'opra show prochaine semaine avec Tom Cruise oh merci opra c'est génial ça ils sont... ils sont particuliers ces Américains ils partent vite dans l'hystérie comme ça quand ils ont une bonne surprise ils sont vraiment des gamins ces Américains ils sont comme des gosses tout le temps ils sont super contents mais nous on a tendance à pleurer plus qu'à crier les candidats français ont tendance à pleurer alors que les candidats américains ont tendance à crier hurler et vous avez envie de savoir comment ça s'est passé la rencontre Tom Cruise cette jeune femme et bien nous avons les images regardez on a les images regardez merci comme on out Nancy 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 il y a il y a il y a je vous en a je suis tout c'est défi tout tout c'est pas c'est défi Nous enchaînons maintenant avec le jeu, car vous pouvez jouer et gagner 5 000 euros. Vous pouvez jouer et manier 5 000 euros. Combien ? 5 000. Allez, on y va, allez. 5 000 euros en répondant à la question suivante. Quel est le titre du premier film réalisé par Michel Boujna ? Est-ce en 1 mère et fille, en 2 père et fils, en 3 mon père ce héros ? Alors, vous jouez par SMS en envoyant 1, 2 ou 3 ou 6 13 13 ou en téléphonant. En téléphonant au 36 80, c'est ça ? Et le gagnant, tiré au sort, bonne réponse, fin d'émission. Bien sûr, absolument. Est-ce qu'une femme serait fan d'Arthur ? Oui, oui, oui. C'est bien ça. Il va y avoir... Alors moi, je suis un prou, il ne serait. D'accord. Moi, je suis un prou, il ne serait. Attends, attends. Non, restez assis, pardon, excusez-moi. Restez assis, restez assis. D'ici quelques instants, entre Arthur et cette jeune femme, il va se passer quelque chose, mais ce sera après la pub. A tout de suite. Merci beaucoup. Bienvenue sur le plateau, le Prat Winfrey, qui n'a pas pu être là ce soir. Le Prat Winfrey n'ayant pas pu être là, je me suis chargé d'organiser la surprise. Donc, mademoiselle, vous vous appelez Pascaline, c'est bien ça ? Oui. Et vous êtes donc fan d'Arthur. Voilà. Et donc, tout d'un coup, il va y avoir la possibilité pour vous. Éventuellement. De l'approcher de près. N'est-ce pas ? Très bien. Arthur, s'il vous plaît. Mesdames, messieurs, Arthur et Pascaline. Je vous laisse. Vous l'invitez à votre spectacle, évidemment. Ah oui, je vous invite à mon spectacle. Bonjour, bonjour. Très bien, merci. D'accord. Merci. Merci beaucoup. Bon, alors, très bien. Ça va aller, ça va aller. Ça va aller, ça va aller. Respirez, madame. Respirez, madame. Allez-y, à bientôt. Merci. Doucement, doucement. Non, non, non. Merci. Non, non, non. C'est moi. Avec plaisir. Bien sûr, avec plaisir. Voilà, très bien. Merci. Oh, oh, oh. Non, 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 non. Non, 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 non. Je viens de sauver la vie de la femme de Michel Boussela. Attention, madame. Viens, viens. Pour Michel. Pour Michel, viens, mademoiselle. Allez, la dernière. Après, c'est fini, Michel. Allez, après, c'est fini. Waouh. Waouh. Très bon. Très bon. Viens, 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 on repart. Encore, je suis brisoté, mes amis, non ? Comment ça va ? Bien. Allez. Alors. Mais c'est vous qui commencez à nous exciter avec Sandrine, là, avec votre instant. Oh, bon, ça va, et oh. Allez, allez, ça suffit. C'est n'importe quoi. Oui, mais c'est n'importe quoi, mais c'est bon. Bon, alors ce soir, est-ce qu'on peut jouer ? Allez-y, mon bouchon, parce qu'il me manque un détail. Je vous laisse... OK, ce soir, donc, vous pouvez jouer avec nous et tenter de gagner 5000 euros en répondant à la question suivante. Quel est le titre du premier film réalisé par Michel Bougela ? Est-ce en 1, mère et fille, en 2, père et fille, en 3, mon père, ce héros ? Julia, Julia, Julia. Alors, vous jouez par SMS en envoyant 1, 2 ou 3 au 61313. Ou en téléphonant au 3680, le gagnant sera tiré au sort parmi les bonnes réponses en fin d'émission. Et où en sommes-nous, Christophe ? Christophe, on en est où, là ? Oh, on en est où ? Il faut y aller. On poursuit ce classement. Avec un extrait d'émission ? Non, les téléréalités américaines. Vous savez, l'émission... On va passer au top 10. Miss Swan. Miss vilain petit canard qui va devenir une Miss Cygnat. Maintenant, le numéro 1. Allons-y. Allez, on y va. Salut. Oh, putain, c'est l'impanté, toi. OK, allez, vous allez voir, c'est super. Image. Allons-y. Si nous faisons cette émission avec succès grâce à vous, ce n'est pas simplement comme ça, par magie. Si, plutôt que par la magie de toute une équipe qui travaille avec moi. Regardez, c'est grâce à eux. Le rideau s'ouvre. Et voici... Bonsoir, Patrick. Ça va, Patrick ? Merci à vous tous. On n'avait pas prévu ça. La surprise pour la dernière David Recherche. Et toute l'équipe que tu voulais annoncer tout à l'heure, ils ne sont pas là. Ils ont été remplacés par 53 vedettes David Recherche qui ont tenu à te rendre hommage ce soir. Alors, tu vas venir avec nous pour une photo. J'ai vraiment l'impression que je suis piégé. Ce n'est pas mon émission. Tu fais tout. Non, mais ne t'inquiète pas. C'est juste une petite surprise pour commencer la soirée. Bon, d'accord. C'est tout. Joyeux anniversaire ! Joyeux anniversaire ! Joyeux anniversaire, Patrick ! Joyeux anniversaire 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 ! Vous ne pensez tout de même pas qu'on allait vous offrir sur un plateau un de ces trois beaux garçons. Adeline, il y a 100 000 euros en jeu. Nous avons donc décidé de vous compliquer un petit peu la tâche et de rendre les choses un petit peu plus excitantes. En réalité, nous vous avons déjà choisi un fiancé. C'est dur. Bonsoir, Laurent. Bonsoir. Venez par ici. Alors, Laurent, vos premières impressions sur Adeline ? Elle est bien. Tu es très jolie. Et vous, Adeline, premières impressions sur Laurent ? Inattendue. Inattendue. Sympathique, en tout cas. Qu'est-ce que c'est ? Ça ne va pas exploser, non ? J'en a peut-être peut-être même. ... Mon amour, parce que tu ris, parce que tu pleures, quand tu dors, et quand tu vis, je t'aime, et je vais t'épouser. C'est même le minimum syndical. C'est toujours comme ça, j'ai vu. Regardez, on ralentit l'escalope. Regardez, attention. Là. En même temps, ça va être sa femme. Il peut, lui. Il peut. Et puis après, ce qu'il vient de faire, quand même, c'est beau. Et après d'avoir joué divinement sur ce piano, magnifiquement posé dans un cadeau. Superbe. On continue, s'il vous plaît ? Oui, magnéto 25 à 21, avec de l'amour, toujours. Un extrait très émouvant de sacrée soirée consacré à Mireille d'Arc. Et le légendaire compagnon qui l'a accompagnée pendant des années vient lui faire une belle surprise qui la laisse... Sans voix. On peut le dire, oui. Mais d'abord, Michael Youn, période, morning live. Alors, il décide de faire une déclaration d'amour à sa fiancée de l'époque, la comédienne Juliette Arnault. une jolie déclaration glissée dans le creux de l'oreille. Moi, j'en aurais rêvé, un truc comme ça. Ça se sent. Allons-y. Elle fait de l'or. Bon, elle a le sommeil assez lourd, en général. Donc, on va mettre thermostatis. « Mon petit lapin ! Mon petit lapin ! Mon petit lapin ! » « Mon petit lapin ! » « Mais dégage, mon petit ! » « Mon petit lapin ! » « Mais tu fais le chien avec tes conneries ! » « Mon petit lapin ! » « Mon petit lapin ! » « C'est tranquille ! C'est tranquille ! » « Moi, je voulais juste savoir si c'était autobiographique ou pas. » « Totalement autobiographique. » « C'est pour ça que le journal du Hard m'intéresse peu. » « C'est pour ça que le journal du Hard m'intéresse peu. » « Le qui qui met la main ? » « Antoine ! » « Il va être content. » « Antoine ! » « Je suis ici, ça va ? » « Je suis ici, ça va ? » « Django ! » « Django ! » « Bonsoir ! » « Non, 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 non ! » « Ça va, non ! » « J'ai fait un rappel ! » « Je ne peux pas cacher ! » « J'ai fait des maux pours, hein ! » « Oh, je ne crois pas ! » « J'ai fait un rappelement ! » « Je fais un rappel ! » You guys meet? Greg, Janice? We sure did. Great. J'aimerais que vous puissiez répondre à Alain, maintenant qu'il est là-bas à Tokyo, au bout du moment. Mimi, je dis, je ne te vois pas, mais je t'entends. Oui, mais je n'arrive pas à parler, Alain. Je suis très, très... Non, mais je suis très émue, je n'arrive pas à parler. Ce type est décidément quand même assez épatant. Il dégage un truc, quand même. Moi, j'aime beaucoup Alain Delon. Justement, Michel, on va parler de vous. Ah bon? Vous avez une double actualité. Oui. Votre DVD, Les Nouveaux Magnifiques, est en vente depuis le 23 octobre. Et vous serez sur la scène de l'Olympia les 2 et 3 décembre. C'est bien ça. Oui. Et en tournée dans toute la France pour jouer ce même spectacle. Les Nouveaux Magnifiques. Exactement. Absolument, Sandrine. Là, on a un petit extrait à vous montrer. Ah, bravo, bien joué. Je suis venue. Grâce à Sandrine, mesdames, messieurs, nous allons effectivement voir un extrait. On va regarder tout le DVD. Voilà. Bonus included. Y compris les bonus, absolument. Allons-y. Il faut dire que c'est un spectacle magnifique. On peut avoir un plateau repas. Allez, mon petit-fils. Allez, viens. Viens, mon petit-fils. Oh, on en était de la répétition. Non, ils nous dérangeront plus. Je te promets. Oh, on en était. Mais, mais, on en était au moment où Roméo, il a grimpé au balcon et Juliette, elle est sortie pour lui parler. Ah oui, attends, attends. Je me rappelle. Je me rappelle. Alors, je me glisse dans la peau de Juliette. Je me glisse, hein. Je me glisse. Je reprends. Je reprends. Alors, je vous demande de m'aider parce que ce n'est pas facile à faire, hein. Pour Simone Boutboule, jouer Juliette, ce n'est pas facile, croyez-moi. Merci beaucoup de m'aider. Merci. Allez, je me glisse dans la peau de Juliette. Je me glisse. Je me glisse. Comme ça. Ça, c'est fait comme ça. Non, mon Roméo. Merci de m'aider. Ça fait plaisir. Merci. Il n'y a pas qu'une folle. Il y en a deux ou trois, au moins. Ça, c'est pas normal, hein. Il faut que je reprenne, maintenant. Je vous ai dit de m'aider. Vous ne m'aidez pas. Maintenant, il faut que je me re-glisse. Oui, parce que je me suis glissé. Je me re-glisse. C'est curieux, la langue française, hein. Regarde, je me re-glisse parce que je me suis glissé. Alors que quand tu re-nifles, tu n'as jamais niflé. Jamais tu n'as niflé. Jamais. Hein ? Théoriquement, tu re-nifles. Oui, je me suis trompé. Foutez-moi la paix. Ça prouve que je ne joue pas en playback. C'est tout. Je disais. Théoriquement, tu nifles. Après, tu re-nifles toute la journée. Tu fais ce que tu veux. Mais l'idiot, là, le type du Larousse, du Robert, il a enlevé le niflage. Il a enlevé. Mais pourquoi il n'a pas enlevé le repassage ? Pourquoi ? Dans ma vie, je n'aurais fait que passer. À l'Olympia, le 2 et 3, décembre. Décembre. On continue maintenant. Oui, on continue le classement de ces 100 plus grandes surprises. Donc de la place 20 à la place 16 avec Jean-Marie Bigard. Comme on le voit peu souvent, il est sur le plateau de Julie Snyder. Il est très ému. On retrouvera José Garcia, Gilbert Melki en Al Pacino et Robert De Niro, bien décidés à se venger de ce qu'Antoine de Cône leur a infligé pendant des années. Oui, mais on commence par une émission anglaise dont le concept est Very Simple. Une femme découvre qu'elle est filmée en train de regarder la télé. Oui. Vous avez compris ? Oui. Allez, regarde ça. Je ne suis pas totalement débile. C'est vrai ? Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage Société Radio-Canada Allez, regardez la caméra et essayez de dire quelque chose à Jonathan. Oui. Je pense tout à coup... Jonathan, si tu me vois, j'espère que tu me vois. Je pense tout à coup à un mot qui te fait rire. Un vêtement que je porte souvent, un cache-cœur, parce que j'adore ça et ça te fait rire. Le fait de cacher mon cœur, ça te fait rire. Alors, j'aimerais te livrer mon cœur et puis cesser de le cacher pour toi et viens vite. Vous en verriez qu'il arrive très vite ? Oui. Dis-le donc ! Calmez-vous ! Je vous comprends ! Je demande immédiatement à tous ceux qui sont en train de nous regarder d'aller coucher les enfants. Je ne veux pas être responsable. Tout ce que je peux faire, dans le fond, c'est d'appeler ma mère tous les soirs, dire est-ce que toute la famille va bien ? OK, oui, Pauline est enceinte, elle attend un cinquième enfant. Parce qu'on est rendu à 35 neveux et nièces, donc c'est une grande famille. Alors, je me tiens au courant avec ma mère qu'on se parle de pratiquement tous les soirs. Céline, ce soir, ce n'est pas la peine de les appeler, les parents, puisqu'ils sont là. Les voici pour toi spécialement. Sous-titrage ST' 501 Thérèse et Adhéma. Asseyez-vous à des mains, asseyez-vous, madame. Merci. Ah, allô, j'en viens pas, comment ça va ? Je suis pour venir sur un plateau de télévision à Paris pour te voir, et alors, c'est ça, on est là. Et ça, c'est vraiment le plus beau cadeau. Oui. Ah, merci. Je sais que vous détestez les surprises, mais laissez-nous une petite chance. Ah bon ? Parce que vos amis se sont mobilisés pour vous. D'accord. Regardez. Il y a plein de gens qui t'aiment, mais ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'ils t'aimeront jamais plus, jamais plus que tu les aimes, toi. Il y a plein de gens qui t'aiment, mais personne plus que moi, parce que c'est à cause de toi, si ma vie est plus belle parfois. Alors, ça, il ne faut pas faire des trucs comme ça. Alors, les gars, vas-y maintenant. Bonsoir, je suis Norbert Lamiro, président de Glouf, fuck my wife, fan club français de Robert De Niro. Et voici Rémi Montagnard, président de Comme des Melons, fan club français d'Al Pacino. Ok, des corones chicos comme des Guantalupe. Voilà. Et ce soir, si vous voulez, on a un petit contrat. Eh oui. De la part de Saussure Garciès, mais on peut arriver. Ok. C'est tout ce qu'on parle, c'est tout ce qu'on parle, c'est tout ce qu'on parle. Ah, c'est allé. Deux super acteurs quand même. Gilbert Melki et José Garcia qui font tous les deux parfaitement le rôle de De Niro et Pacino. Et qui venaient se venger de ce qu'Antoine leur avait fait en durée pendant des années. Nous enchaînons maintenant avec la suite, Carola, c'est parti pour la dernière série. Eh oui, la dernière série de Magneto avant le fameux top. Oh là 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 là, que de suspense ! Maintenant, on va remonter des places 15 à 11. Et Christophe... Il faut se dépêcher parce que moi, j'ai vraiment hâte d'être au top. Christophe, j'ai une colle. Que votre meilleur ami est trompé par son mari, vous lui dites. Oh là là... Ça, c'est délicat. C'est très dur, ça. Très délicat. Votre meilleur ami est trompé par son mari ou par sa femme, peu importe. Oui, c'est de Versailles, oui. Ouais. Et qu'est-ce qu'on lui dit ? Ça dépend si c'est avec nous. Non, voilà. Ou alors, ou s'il y a une ouverture. Ou s'il y a une ouverture. Moi, je vois mon meilleur ami... Si pendant 10 ans... C'est le mec qui balançait à la télévision. Quand mon meilleur ami a trompé sa femme, il est qu'à la télé, il balançait. Pendant 10 ans... C'est monstrueux. C'est très compliqué, c'est une question épineuse. Oui, c'est le genre de dilemme auquel Zavou doit faire face dans Surprise, surprise. Ah, oui, tout d'un coup, ça nous ramène à la durabilité. Voilà, mais bien sûr, des magnétos 15 à 11. Et on verra également une jeune femme de David Hallyday qui frise l'apoplexie devant son idole. Oui, c'est... Et il y a de quoi ? Regardez. Tu es mon millésime, ma plus belle année. Saison des vandons. Merci. C'est le papa aussi? C'est le papa. Ce sont les papas d'eux aussi, nous. Oui, merci. Merci beaucoup. Hélène, est-ce que tu t'ennuies de la troupe de Notre-Dame de Paris, même si aujourd'hui ta carrière est ailleurs et tout ça? Oui, bien oui, bien sûr. Et quand t'as le blues de tes amis de Notre-Dame de Paris, tu penses à eux, tu remets le disque? Bien, quand j'ai le blues, je leur laisse des messages. Oui? Alors, bien là, en ce moment, je leur laisse des messages, mais j'avais pas de réponse. Ah bon? Oui. T'as pas de réponse? Mais... Non, mais c'est... Ils sont tous au Canada, puisque... Non, mais je sais pourquoi t'as pas de réponse. Je le sais, moi, pourquoi. Regarde bien ça. Plus d'un homme serait prêt à mille fois lui pour elle Donnerait tout pour l'escalder jusqu'à l'autaire Mais l'homme à qui il vaut un amour éternel Cette homme-là porte le nom de Raphaël Oh, Notre-Dame, laissez-nous encore longtemps Nous bercer sur la voie des mêmes égards Applaudissements J'ai trop aimé ce sous-saint-robe de Gita À quoi on me sert encore de pli et d'autre part Quel est celui qui lui jettera la première pièce Celui-là ne mérite pas d'être sur terre Au Lucifer, on laisse nous encore une fois Montez-ci, c'est la vérité, c'est la mort Ça doit être terminé Vous avez compris le système ? Je vous laisse appeler vos numéros, hein, à vous On va essayer Bruno Allez, oh là là En plus, je dis comment c'est engueulé Ça va être sympa Mais c'est bien parce qu'il faut que je lui dise un truc Mais c'est fou, hein Tu vas voir, il aura mis le répondeur, je suis sûre Allô ? Allô ? Poussez-moi Tout va bien ? Tout va bien ? Oui, ça va bien Vous êtes où ? Je suis avec Zabou Bon, vous êtes encore les folles Vous êtes dans les boutiques Non, non, on n'est pas dans les boutiques On est en train de faire un truc génial, je te raconterai Oui, oui, oui Qu'est-ce que tu fais, toi ? Écoute, c'est l'enfer Je suis à la cave, putain, j'ai un boulot de titan Et je suis en train de souder mes trucs Je m'en sors plus, là Donc, je ne peux pas être long Je ne peux pas être très long au téléphone Tu veux que je te rappelle, non ? Non, je ne sais pas le père Attends, je te vais te passer Zabou deux secondes Elle veut te parler T'as deux secondes, quand même Oui, non, mais rapido Oui, oui, attends, pardon, Bruno Pardon, pardon, pardon On se dépêche Ah, Zab Ça va bien, mon boulot ? Oh, écoute, arrête, hein Allô ? Allô, Zab ? Oui Écoute, là, je ne peux pas te parler Parce que je suis en train de coller des trucs Et là, c'est un peu L'enfer, tout est en train de tomber Donc, tu peux me repasser Marie, non ? Si vous avez des trucs à me dire Bah non, elle est allée au toilette Bon, écoute, on se reparle Non mais, je peux... Bon, je te fais des bisous Bon, d'accord Je t'embrasse, à plus tard Au revoir Mais t'es cool C'est extraordinaire, ça Retour sur Cindy Qui s'apprête à vivre un grand moment de sa vie En compagnie d'un David Hallyday en parfait piégeur Ouais, grave Grave de quoi ? Qu'est-ce que tu... À quoi tu penses, matin ? Non mais dis-moi, parce que j'entendais parler Et puis j'étais un peu trop loin C'est pas vrai Oh non Oh ben zut, alors si je savais que t'allais pleurer Je serais assez chez moi, alors C'est pas petit Très mignon, tout ça Cela dit Le type de jabou, c'est terrible Pour revenir à la sacrée soirée Oui Avec le monsieur de plus de 80 ans Qui dit Je vais faire un malaise au coeur Un truc comme ça Et Jean-Pierre Non, 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 pas de problème Il était sautillant à l'époque Qui était sautillant ? Il était bondissant Jean-Pierre Jean-Pierre, oui Il était sautillant, il était Comme ça Et Beko qui dit Il faudrait pas qu'il nous fasse une attaque Oh ben non, ben non Mais c'était limite, c'était très limite C'était barcade Très très limite Le vieux monsieur, ils ont failli le perdre en live Vous imaginez ? En plus, sa famille Parce que 20 ans après, j'imagine que ce monsieur n'est plus Oui En même temps, ils ont eu le pognon pour En tout cas, ils ont gagné En tout cas, c'était magnifique On va se retrouver après la pub avec nos invités Pour la dernière partie de cette émission Et le top 10 des 10 meilleures surprises A tout de suite Merci beaucoup Bonsoir et bienvenue pour cette dernière partie d'émission Pendant laquelle vous allez assister au top 10 des 10 meilleures surprises Des 100 plus grandes, des meilleures surprises, des 10 meilleures Avec Sandrine Quétier, mesdames, messieurs Bonsoir Sandrine Quétier qui nous présente, nos invités pour la dernière fois Michel Bernier Michel Bougenard Michel Bougenard, oui Et Arthur Arthur, oui, oui Attention Arthur Arthur, numéro 10 Arthur, numéro 10 Vous allez découvrir qu'une bonne nouvelle, grâce à un rébut, c'est possible Et c'est justement ce qui est arrivé à ce candidat du Big Deal Regardez Maintenant Si en 30 secondes, vous arrivez à découvrir le rébut qu'elle a composé On double les gains et on vit un grand moment Ok Top chrono Il faut qu'en... Je... Té... Un... Ta... Il faut jeter ta... Dents... Neuf... Ça c'est un calendrier ça Il faut jeter ta dent... Non c'est pas faut jeter ta dent Il... Faut... C'est quoi ça ? C'est quoi ? Une canne de billard Oui mais ça s'appelle aussi une... Une queue Une queue, alors il faut... Il faut que... Je... Quatre... Té... Trois... Deux... Allez ! Allez ! Terminé ! C'est terminé ! C'est terminé ! Oh là là ! C'est pas bon hein ! Il faut que... Que... Je... Je... C'est quoi ça ? Une annonce Donc que je t'annonce... Dans neuf... Non ! Non ça ! Que... Que... Il faut que je t'annonce que... Dans neuf... Neuf... Moi... Moi... Nous... Nous... Serons... Serons... Trois... 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 Bon allez ! Ha ha ! Oh... Trois... Un peu de pudeur ! Je pensais pas qu'on le mettait dans cet état là ! Bon... C'est dur hein ! Comme quoi on a des grands sensibles dans la police ! Alors... C'est très mignon ! C'est beau ! Je voudrais revenir sur deux choses ! La première chose c'est qu'au moins... La gaffe lui ! Il a des mouchoirs pour ses invités ! C'est quand même pas comme Foucault dans sa crée soirée ! Mais c'est parce qu'il a des grandes vestes ! Ah bah ça il peut même en avoir des mouchoirs ! Il peut même en avoir la boutique même dans son vestive ! Voilà ! Le deuxième truc c'est que je suis très surpris que cette femme annonce à son mari que dans neuf mois... Non dans neuf mois c'est-à-dire qu'elle est enceinte depuis dix minutes ! Voilà ! Ben va savoir ! C'est rare qu'on annonce dans neuf mois ! Oh mais c'était une façon de faire ! Ah mais moi je pensais que c'était de la vérité moi ! Parce que neuf mois ça symbolise la grossesse ! Pour dire qu'elle était enceinte ! Bien sûr Michel ! Explique-lui ! Bah oui je suis con ! En fait c'est dans quinze jours elle était comme ça ça se trouve ! Bah oui ! D'accord ok ! Ça se trouve on l'avait déjà accouché ! Oui c'est ça il y a douze ans ! Je te présente ton fils ! Jérémy viens voir ! Alors rappelle-toi la première émission de la gaffe ! On est bébête hein ! Oui un petit peu ! Voilà ! On va prendre le numéro neuf maintenant si vous voulez bien comme... Non on va rappeler surtout qu'il faut aller voir Michel au théâtre ! Ah oui ! Voilà ! Dans Dolores Cléborn au bouffe parisienne ! C'est un rôle magnifique ! D'après le best-seller de Stephen King ! C'est Michel qui incarne le rôle de Dolores Cléborn qui est une femme merveilleuse ! Qui au premier abord peut paraître une femme un petit peu simple ! Qui en fait a une complexité de personnages ! C'est une intrigue ! Elle est interrogée par un policier sur la disparition d'une femme ! On ne sait pas si elle l'a tué, si elle ne l'a pas tué ! Et elle en profite à ce moment-là pour dérouler le fil de sa vie ! Elle remonte ses plus jeunes années jusqu'à aujourd'hui ! Et Michel est magnifique dans ce spectacle ! Elle est très très émounante ! Alors je viendrai dès que possible ! Mais la première chose que Sandrine a dit en revenant c'est que vous étiez absolument formidable ! C'est bouleversante ! Après bouleversant il n'y a pas grand chose à dire en même temps ! C'est quelque chose de particulier ce spectacle ! Parce que là c'est pas Michel Bernier qu'on a l'habitude de voir ! Voilà c'est Michel Bernier dans autrement ! Autre chose ! J'emmène pas les gens sur un terrain spécial ! Ils vont me retrouver ! Ils me retrouvent d'ailleurs ! Puisque le fait est c'est que j'ai de la chance que les gens me suivent ! Donc c'est qu'ils me retrouvent là où je suis ! Pas de problème ! Michel Bernier voilà tous les soirs donc dans Dolorès Perborg ! A quel théâtre ? Au bouffe parisien ! Chez monsieur Briali ! Hein ? Chez monsieur Jean-Claude Briali ! Chez monsieur Briali ! Voilà ! Alors maintenant le magnéto numéro 9 ! Le magnéto numéro 9 ! A la télé ! Francis Lalanne ! A souvent eu droit à des surprises ! Vous l'avez vu plusieurs fois dans cette émission ! Cette fois sur le plateau des enfants de la télé ! C'est lui qui a décidé d'en faire une ! Et le moins qu'on puisse dire Christophe ! C'est que ça ! Super ! C'était formidable ! Monsieur Francis Lalanne ! J'en avais tellement marre qu'on me parle de mes cheveux en permanence ! Et j'ai dit bon pour qu'on m'en parle plus je lui ai dit j'ai dit bon je vais les couper les cheveux ! Et depuis que j'ai dit je vais couper les cheveux pour qu'on m'en parle plus on me parle que de ça ! Ramzi ! Ramzi ! Ramzi ! Ramzi ! Quoi ? Le droit de me désaltérer ! C'est n'importe ! Il est foufou ce Francis Lalanne ! Mais tu sais moi ça met pas toujours les foufous qui quand il s'énerve tout d'un coup ça peut très très mal finir l'histoire ! Parce que là où il a mis Ramzi ça pouvait être super dangereux ! Il faut savoir qu'à chaque fois qu'on a la chance d'avoir Eric et Ramzi ou Mickaël Youn dans les enfants de la télé ! Et ça nous coûte un décor ! Vous étiez au courant pour les cheveux là ? Je n'étais pas au courant pour les cheveux mais ça se voyait qu'il avait une perruque ! Un peu ! Et lui il pensait que ça se voyait pas ! Non mais vous savez Francis est dans son monde ! Et moi je l'aime beaucoup ! Il y a plein de trucs que Francis voit pas ! Oui ! Que nous on voit mais... Alors à la 8ème position est-ce que vous vous souvenez du principe de porte-bonheur ? Oh là là ! Voilà ! Les anonymes qui font le bien autour d'eux devenaient alors ainsi invités de l'émission ! Et tout le monde était content sauf une personne et cette personne s'appelle Denise ! Oui Denise qui est dans la famille je ne veux pas passer à la télé ! Voilà ! Regardez ! Non non ! Je ne veux pas passer à la télé ! On entre chez Denise Boudi ! Alors elle est toute petite, elle mesure 1m50 ! Je vous préviens j'ai vu sa photo, elle doit pas y croire ! Sa mère, sa maman, elle a 80 ans et elle s'appelle Mercedes ! Voilà ! On frappe ! Nous sommes en direct ! La télévision est noir et blanc à la maison ! On a un ! Denise Boudi ! Madame Denise Boudi ! C'est la télévision française ! C'est TF1, c'est RTL ! Madame Denise Boudi, c'est Patrick Sabatier ! Vous passez à la télévision en ce moment ! Il y a Gérard Lenormand près de moi ! On a écrit pour vous ! Est-ce que... Est-ce que vous vous remettez ? Est-ce que vous comprenez les choses ? Excusez-moi ! On va vous mettre un micro, Denise ! Je sais que vous voulez pas qu'on entre là ! Non, excusez-moi ! Non, Denise, laissez-nous entrer ! Je vous demande de nous laisser entrer ! Je vais changer le conducteur, Rémi ! De façon à ce que nous fassions... Madeleine Beaumelin, s'il vous plaît ! Madeleine, venez près de moi ! Témoin, porte-bonheur, parce qu'elle va peut-être vous laisser entrer ! Applaudissements Voilà ! Denise, est-ce que vous... Est-ce que vous pouvez lui parler ? Oui, allez, Denise, ce sont les enfants qui vous le demandent ! Denise Boudi, est-ce que... On est bien reçus là-bas ? Alors ça, c'est extraordinaire ! Denise pensait que ce sont les enfants qui sont là, ils le veulent ! Et après, on dit, mais non, ce sont des complices ! Je suis pas en propre enfant ! Allez, un petit effort ! Denise, est-ce que vous nous écoutez ? Est-ce que vous nous entendez ? Est-ce que c'est trop vous demander d'aller chercher votre fille, s'il vous plaît, Mercedes ? Vous qui n'avez pas peur de l'écran ! Elle a dit non, elle a dit non, elle s'en manteuse à la part ! Denise, alors, je m'adresse à vous ! Je sais que vous aimez le football ! On aurait pu ce soir discuter, je suis venu pour vous, exprès ! Il faudrait que vous ayez la gentillesse, encore une fois, si ce n'est trop vous demander, d'apparaître ! Alors, madame Denise ne veut pas sortir de la chambre ! Non, il y a rien à faire ! Oh là 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 ! C'est horrible ! Et Denise... Et Denise n'est jamais revenue ! Non ! Elle n'a pas voulu ! Jamais, elle n'a pas voulu ! Je crois qu'ils ont dû passer l'émission à demander à ce qu'elle vienne ! Je crois qu'il y a eu un moment ou deux où il y avait une main qui passait qui disait... Non, 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 non ! Elle ne voulait pas ! Ben voilà ! Non, grâce à Denise ! Bravo ! C'était sa liberté ! Bravo Denise ! Résister, ce n'était pas évident ! Et c'est les enfants qui te demandent ! Tout a été bon pour elle ! Bien sûr ! Un affiche, Denise ! Elle ne voulait pas, elle ne voulait pas ! C'est bien ! Numéro 7 maintenant ! Oui, le numéro 7, on va avoir une petite mamie irrésistible ! Nikki, je crois ! Oui, Nikki ! Elle est invitée sur le plateau de YAC que la vérité qui compte, pardon, par son amoureux ! Et manifestement, elle en a gros sur la patate en ce qui le concerne, regardez ! Vous êtes prêtes ? Allez, on ouvre les écrans sur l'autre côté du plateau ! Oh le salopard ! C'est pas vrai ! Il m'a accompagnée, il m'a rien dit en plus ! Non mais bon... Il est salopard ! Alors, est-ce qu'on écouterait ce que Jacques est venu nous dire ou pas ? Enfin, vous dire surtout ! Ben oui, si je suis venue, c'est pour écouter, mais je pensais pas que c'était lui ! La rassure, tu es ce que j'ai de plus cher au monde, Nikki ! Sois-en certaine ! Tu es vraiment ce que j'ai de plus cher au monde ! Et je t'aime infiniment ! Moi aussi, là ! Là, il y a de la sincérité ! Ah, ça ! Là, il y a de la vérité, quand il y a de la vérité, c'est bon ! Ah, et puis elle compte ! Ouais, ouais ! Elle était belle, cette dame ! Elle est belle, hein ! Elle est belle, avec la mini-jupe et tout ! Et lui est bien, je trouve qu'il est élégant, il est de la gouaille ! J'aime bien comment il parle ! Il connaît son sens de l'humour et tout, donc il répond, je veux t'épouser, je t'aime ! Et puis voilà, quoi, même si elle fait... Enfin, c'est surtout elle qui est belle ! Peu de choses ! Oui, mais je trouvais elle vraiment très touchante, très belle ! Très bien ! Maintenant, nous passons au numéro 6, et ça se passe en Espagne ! Oui, et en Espagne, on sait aussi faire des surprises ! Oui, c'est exact ! En découvrant celle que lui avait préparée l'animatrice star Isabelle Gemio, cette petite fille, celle que vous allez voir dans quelques secondes, a failli avaler sa tortilla de travers, regardez ! 0ets... Zaira ? Hola Zaira ! ¿Quién soy yo ? Jesus... ... Isabel Gemio... Effectivement, ça c'est surprise ! Les enfants, que peur me donne ! Zaira, me écoutes bien ? Ecoute une chose, tu as émoucioné beaucoup ? Si ! Mais, tu as émoucioné par me voir ou par la surprise que tu as élevée ? La surprise ! Ah, merci ! Tranquille, cariño ! Un moment, que tu as émoucioné beaucoup Brad Pitt ! Si ! Tu as émoucioné ! C'est incroyable, c'est incroyable ! Surpresso ! Abraçalo ! Dalupe, torrenoto ! Dalupe ! C'est son joueur de fou préféré ! Il a changé, Beckham ! Il a changé, Beckham ! Je trouve que c'est mignon ! C'est très mignon ! L'émotion d'un enfant, c'est très bien ! Ce qui était un petit peu dur, c'est qu'on l'avoue un petit peu... Il la force un peu à rester là, ça c'est un petit peu pénible ! Oui, oui, parce qu'elle n'a pas envie qu'elle ne sait pas... Elle n'a pas envie au début, puis après... Non, mais elle ne comprend pas bien ce qui se passe ! Bah, vous l'avez parlé dans la télé ! Mais bon, ils la reprennent, ils la mettent là ! Je crois qu'ils l'ont tapé à un moment ! Ils l'ont tapé quatre fois, pas plus ! Il y avait un peu bourré de tarte aux pommes avant, j'ai l'impression ! Non, elle était mignonne cette petite en tout cas ! Elle était mignonne ! Beaucoup d'émotion ! Nous passons maintenant à la surprise numéro 5 ! Et avoir un PV, c'est toujours une mauvaise surprise, évidemment ! Puisqu'on parle de surprise, vous savez qu'on parle de mauvaise surprise aussi ! Mais quand le policier s'appelle Bafi Laurent, c'est tout simplement... Une catastrophe, hein ! Absolument ! Une catastrophe ! Coupez le moteur ! Il vient de la rue, là ! J'en ai rien à branler, vous roulez sur le trottoir ! Mais je suis très poli ! Je m'en bats les couilles ! Vous me verbalisez d'accord, c'est pas la peine de m'insulter ! Bon, excusez-moi, monsieur ! Je vous fais une bise, excusez-moi ! Je suis désolé, parce que... En ce moment, je suis sur les nerfs, excusez-moi ! Non, c'est interdit de rouler sur le trottoir, monsieur ! Mais tu vas pas me casser les couilles toute la matinée, bordel ! Si je te dis que c'est interdit ! Si, si, c'est vrai, t'as été filmé ! Elle est moussée ! Elle est là, derrière toi ! Oh, non ! Oh, non ! Il était gentil, le garçon ! Moi, j'admire... Ma fille, c'est tenir comme ça, la blague ! Et puis, il a fait des ruptures, en plus ! C'est tenir la blague, quoi ! Ça, c'est vraiment... Il est très brillant ! Impressionnant ! Absolument ! C'était très drôle ! Voilà, applaudissements pour Laurent Baffi ! Donc, nous passons maintenant au numéro 4 ! Et le numéro 4, c'est quelque chose ! Le numéro 4, c'est quelque chose ! Sur les plateaux de télé français, on a toujours l'habitude de voir Benoît Paul Vorde en dérapage contrôlé ! Mais là, pour une fois, on va aller en Belgique, et on va le retrouver sur un plateau quand sa maman vient l'inviter pour une petite danse ! Et regardez, là, il fait beaucoup moins de malin, Benoît ! Le pauvre ! Tu ne sais pas me faire plus plaisir à moi que de m'inviter à danser ! Alors, tu vois, je commence à être vieille, ça fait qu'il n'y a personne qui vient me chercher ! Tu comprends ? Ben non, je ne peux pas le croire ! Est-ce que vous avez entendu ce que votre maman vient de dire, là, maintenant ? Elle a dit, vous ne pouvez pas me faire plus plaisir, à moins qu'en m'invitant à danser ! Non, c'est vrai ! Alors, euh... Vous savez ce qu'il pourrait éventuellement vous rester à faire, là, maintenant ? Ah oui, parce que j'ai oublié de vous dire autre chose ! Non, ne me dis pas, j'ai invité ma mère à danser ! C'est ici, parce qu'elle est là ! J'habille tout le monde ! On est animé ! Benoît ! C'est un peu comme à l'école des fans, mais à l'envers ! Vous reconnaissez votre fils, Benoît ! Une surprise ! Une surprise ! Ah oui, ça s'en est dit ! Une surprise ! Est-ce que c'était douté de quelque chose ? Non, 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 non ! De rien du tout, hein ! Est-ce que tu es content ? Ah oui, maman ! Est-ce que tu es heureux ? Si, maman, mais je suis intimidé ! Bon, ben, ça va, je vais... Mais non ! Est-ce qu'on va inviter Maman à danser ? Oui ! Benoît ! Benoît ! Ben, ok, on y va ! Vous êtes prêts ? On lance la musique, maintenant ! On va vous donner un peu de temps ! Tu vas prendre un second ! Mais non, c'est pas non ! 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 Ça, c'est clair ! S'il a grandi avec cette personne, on comprend qu'il soit devenu pull-board ! C'est sûr ! Alors, où en sommes-nous, Sandrine ? Numéro 3, c'est le podium ! Ah, c'est le podium ! Podium ! Podium ! Podium ! Podium ! Bravo ! On fait de l'humour, maintenant ! Bravo ! Je suis... Je fais comique, maintenant ! Bien, nous allons effectivement maintenant commencer par le numéro 3 ! Oui ! Ça se passe encore chez Oprah... Chez Oprah Winfrey ! Aux Etats-Unis ? Oui ! Bien ! Donc, elle a une star de la thé ? Très bien ! Et qu'est-ce qu'elle fait ? Elle fait des sûres ? Prise ! Elle fait pas les choses à moi ? Tiens ! Bien ! Maintenant, tu vas finir avant que je ne te... Non ! Tape ! Alors du coup, quand elle invite un jeune fan de Stevie Wonder... Elle organise un... Show ! Émouvant à la thé ! Effectivement... Mont ! Regardez ! Jake is going to perform Stevie Wonder's Isn't she lovely ? Isn't she lovely ? Isn't she wonderful ? Isn't she pretty ? Isn't she wonderful ? Isn't she wonderful ? Isn't she wonderful ? Isn't she wonderful ? Don't beat me up her name ? I've been caught up ! Alors... L'effet d'abord que ça lui a fait... Ce mec a une voix absolument exceptionnelle, c'est le gagnant du concours de chansons américain... American Idol ! Voilà, American Idol ou quelque chose comme ça... Il chante même mieux que Stevie Wonder ! Il est une voix incroyable ! T'as vu le choc qu'il a quand il voit Stevie Wonder ? Il y a tout qui part en que nous... Non mais ce qui est joli, c'est le mec qui continue à chanter en bas... Parce que les gens hurlent parce qu'il voit Stevie Wonder derrière... Et puis... Oh quand même... Ouais... Et puis tout d'un coup... Bonne cote ! On peut regarder encore le petit choc... Regarde ! Là il prend ça pour lui... Voilà... Là il est super content... Il dit oh là là... Ça cartonne ! Ouais il y a un double effet là... Oui et ça c'est génial ! Ah oui effectivement ! Ouais ! Voilà bravo ! Elle a raison Michel ! Il y a un effet qui se coule... Parce que le premier truc... Tout le monde se lève et se dit... Ouah je cartonne c'est génial ! Il se dit il y a tout le public qui est content... Et puis il s'aperçoit que c'est pas pour lui ! Oui je crois qu'il s'aperçoit surtout que Stevie Wonder est là... Et qu'il s'en prend une bonne ! Il s'aperçoit bien sûr ! Il s'en prend une bonne ! Bien nous passons numéro 2 ! Numéro 2 ! C'est quoi ? Qu'est-ce qu'on va voir ? Eh bien je vais vous le dire Sandrine ! Vous avez déjà pris un menu surprise dans une pizza ? Non ! Je mange pas de pizza moi ! Non ? Non ! Oh tu mange pas de pizza ! Je mange pas de pizza ! Dans ce restaurant pour un euro de plus... La pizza est livrée avec une petite surprise ! Comme pizza qu'est-ce que vous prendrez ? De faim ! Oui ? Une campagnarde ? Oui ! Voilà vous serez livrée dans les 30 minutes ! Au revoir merci ! Bonne soirée ! Et bonne surprise ! Evidemment ! Au revoir ! Alors c'était bien une campagnarde ? C'est ça ! Et la surprise ! Vous prendrez un peu d'huile pimentée avec ça ? Michel ? Dure hein ! Quand même ! C'est une drôle de surprise ! Bonne ou mauvaise surprise ? Je sais pas hein ! Plutôt mauvaise visiblement ! Je pense qu'il... Ouais ! A mon avis c'est plutôt mauvaise surprise ! Moi j'avais adoré les 11 commandements ! J'avais trouvé ça génial ! Alors je sais pas si je supporterais ce genre de situation ! Mais à regarder c'est très drôle ! Non non c'était très drôle ! Attention mes messieurs ! Tenez-vous bien ! Nous arrivons maintenant au number one, au numéro 1 ! Au haut de l'affiche ! Le haut du podium ! Et là on pouvait pas... On pouvait pas faire un numéro des 100 plus grands sans repasser cet extrait cultissime de surprise surprise ! Surprise ! Souvenez-vous ! Thierry Lhermitte regarde un match du PSG à la télé ! Quand il assiste ébahi au délire d'un de ses amis ! Je vous en dis pas plus ! Regardez ! Allo ? Thierry ? Oui ! Il te dérange pas ? Non non ! C'est génial que tu sois là ! Je savais pas que t'étais chez lui ! Ecoute Thierry ! Oui ! Allume la télé ! Je suis allumé là ! Ecoute ! Je suis au Parc des France là ! Il a essayé de faire un truc et de passer à la télé ! Allo ? Tu te souviens d'un pari qu'on avait fait avec Louis là ? Je sais pas ! Oui oui tout à fait ! C'est génial ! Regarde ! Regarde ! Regarde ! Allo ? Thierry ? Oh tu es fou ! C'est génial ! Le meilleur ça va être maintenant ! Le meilleur ça va être maintenant ! Ouais 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 ! Tiens ! Oh voilà ! Il y en aura une ! Là il en fait peut-être un peu trop ! Ah oui ! Ha ha ! Ah non ! Écoute ! Écoute ! Oh ! Mais tu veux quoi ? Tu veux passer à ce prix-surprise ! Mais tu y es à ce prix-surprise ! Tu y es ! Tu y es ! C'était le gagnant mesdames et messieurs ! c'était très bien organisé leur petite affaire ah magnifique merci à tous en tout cas d'avoir passé cette soirée dans notre compagnie moi j'ai passé une super soirée merci beaucoup je rappelle que Michel Mougin sur son DVD c'est vraiment magnifique et ça aura l'Olympia les 2 et 3 décembre prochains puis en tournée dans toute la France Michel Bernier vous pouvez aller l'applaudir au théâtre des Boutes Parisiens dans Dolores Clébord et Arthur qui reprend sera au théâtre du gymnase à partir du 24 janvier 2007 et en tournée jusqu'en juin voilà passez une bonne soirée sortez couverts soyez heureux bye bye merci salut au revoir merci 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 c'est parti Sous-titrage ST' 501